Je le disais hier, nous avons besoin aussi d'écouter ce qu'il a bercé aussi pendant ses réflexions sans doute. Et Elena Dolbouchini intervient pour la troisième fois et va vous présenter l'oeuvre qu'elle va interpréter. Bonjour, je vous propose un petit exercice analytique avec Bach. Bien que c'est un tablet musical. Ce que j'ai besoin. Au départ j'ai besoin de micro. Alors ce que je viens de jouer, c'est le prélude pour l'orgue de Jean-Sébastien Bach qui est arrangé par Buzoni et qui s'appelle « Nuncum den Heidenreiland » que le sauveur des païennes vient maintenant. Et en fait, vous savez qu'en chaque fois chez Bach, on a une construction, si vous voulez c'est toujours une architecture très solide. Voilà. Et chaque brique à sa place fait son travail. Comme tout à l'heure on a dit, chacun fait son déboire à sa place. Et je voudrais au tout début de cette oeuvre vous présenter ces briques, ces personnalités qui sont rassemblées dans cette oeuvre de Bach et qui font chacun son travail à leur place. Donc je vous présente les participants. Puisque c'est une oeuvre polyphonique, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies qui vont vivre à la fois. C'est en quelque sorte toujours le système démocratique en musique, c'est la polyphonie. Voilà, première voie. Et après, vous allez devoir les suivre dans ce prélude et voir ce que ça donne ensemble. Alors la première voie, elle est la plus grave. Cette voie tout à fait mélodieuse qui devient par la suite la base de tout. Alors, au milieu, deuxième voie. Troisième voie. Comme en jumeau. Alors, donc maintenant on attend la reine. Parce que la reine, on quand même, c'est pas comme je vous ai dit, c'est quand même un peu système démocratique dans la polyphonie. Mais il y a quelque chose à qui on cède la place. Et le voie que Marc, Marc canto, ça veut dire le vrai chant, il vient par-dessus. Et donc la basse, elle est là. Les deux voies du mieux se s'associent. Ça fait comme ça. Et tout ça avec la basse de, donc, de basse. Et maintenant, ce qui est le plus beau. Parce que vous allez devoir suivre quatre couplets. Alors, vous allez voir comment ces voies s'enlacent, comment ça se transforme. Et alors, comment cet système démocratique de Marc fonctionne. Et surtout, qui est la fin. Et bien, voilà notre voie qui est canto. Et puis, je vous joue pas la suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie plante que Bach peut pousser. Vous savez, l'architecture, on a besoin de respirer aussi dans tous ces briques. Et bien, voilà la nature qui vient là, qui commence par ce sol. C'est un sol mineur. Une petite note qui remonte à toute petite distance. Et pour grimper plus haut, il fait un coup de pouce. Et coup de pouce, c'est ce rythme. Cette figure qui le propulse vers le haut. Et alors, pour grimper, la plante, maintenant, la ligne droite. Pour la note la plus haute. Jusqu'au là. Et maintenant, on est en centaine. Et on descend jusqu'à la note initiale. Voilà. Maintenant, je vous propose de suivre toutes ces voies que je vous ai présentées. Et voir ce que c'est le plus d'un entier. Alors que le sauveur des païennes vient maintenant. Nun, on est là, on est là, on est là. Sous-titrage MFP. ... 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